Communiqué du gouvernement de la République du Niger. Le gouvernement de la République du Niger a suivi avec consternation les propos tenus le lundi 28 août 2023 par le président de la République française à l'occasion de son adresse aux ambassadrices et ambassadeurs de France. Ces propos constituent une ingérence supplémentaire flagrante dans les affaires intérieures du Niger, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement tiennent à faire les observations suivantes. Premièrement, ils visent à infantiliser les chefs d'État africains en agitant sans aucune prise en compte des différences entre les contextes nationaux, la piscose des risques régionales de contagion de putres militaires. Ils pensent ainsi les appuyer et instrumentaliser la CEDEAO pour les obliger à adhérer au projet néo-coréaliste d'un autre âge d'invention du Niger. Deuxièmement, ces propos visent à fabriquer une division ethnique artificielle pour opposer les Nigériens les uns les autres et créer les conditions d'un conflit interethnique à l'instar de ce qui s'est passé dans certains pays africains et qui a été provoqué par ce genre de manipulation. Troisièmement, contrairement à la rhétorique macronienne qui consiste à dire que les militaires ont abandonné la lutte contre les terroristes pour les privilèges du pouvoir à Niamé, nos forces de défense et de sécurité sont plus que jamais engagées à poursuivre leur lutte acharnée contre les forces terroristes d'ailleurs soutenues par la France qui prétendaient jusqu'ici nous aider dans cette lutte. Quatrièmement, ces propos visent à perpétuer à tout prix les relations patron-client-maître sujet auxquelles le régime défunt a assujetti le Niger par rapport à la France. Monsieur Macron n'hésite même pas à présenter les anciennes autorités à la face du monde comme ses marionnettes en justifiant le soutien que leur apporte par leur engagement à l'international sur tous les agendas qui sont ceux de la France. Ce qui prouve, si besoin en est, que le régime de fin était bien au service d'un agenda étranger au détriment des intérêts du Niger. Ni les Africains, ni le peuple nigérien, ni même le peuple français ne sont dupes. Les propos de Monsieur Macron et ses incessants efforts en faveur d'une invasion du Niger visent à perpétuer une entreprise néocolonialiste sur le peuple nigérien qui ne demande rien d'autre que de décider désormais par lui-même de son destin. Ces propos inattendus de la part d'un chef d'État n'apportent rien à la recherche des solutions rationnelles aux différends qui nous opposent. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de la République du Niger réitèrent que ces différends ne portent ni sur les rapports entre nos peuples, ni sur les individus, mais sur la pertinence de la présence militaire française au Niger. Et l'établissement de relations respectueuses et mutuellement bénéfiques dont les autorités nigériennes soutenues par le peuple ont fait un principe désormais cardinal de leurs relations internationales. Fort du soutien du peuple nigérien, c'est le juge de leur légitimité. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement sont résolus à s'opposer à tout paternalisme et tout interventionnisme d'une époque à jamais révolu et entendre œuvrer pour l'établissement d'un ordre nouveau, gagnant-gagnant et respectuer de la dignité de tout le peuple et de la souveraineté de tous les États. Fait à Niamey le 1er septembre 2023.